bonjour nous sommes le mardi 25 novembre 2014 et je vais vous parler d'un certain nombre de sujets je vais commencer par la question de la notion de progrès lié à la condition féminine il faut faire attention il y a effectivement une amélioration qui était absolument nécessaire de la condition et qui a été en très grande partie d'ailleurs résolu dire que le système peut s'améliorer mais que les femmes ont conquis ou reconquis un domaine qui aurait dû leur être imputé depuis longtemps à savoir tout ce qui est en aval au niveau de l'interprétation on sait que théâtre par exemple longtemps était interdit aux femmes au niveau des comédiens donc ça effectivement c'est tout à fait anormal puisque en plus ce théâtre c'est quand même quelque chose qui est fiché donc qui est écrit je parle pas de la musique ou du théâtre les femmes ont bien évidemment un rôle majeur à jouer puisque leur faculté de réactiver de faire vivre un texte ou une partition est une de leurs qualités principales mais en revanche donc il est évident que dans tout le domaine de toutes les tous les travaux ancillaires tous les travaux d'exécution qui constitue une très grande majorité des activités salariées il n'y a aucune raison que ce ne soit pas avoué aux femmes et elles ont une grande place à jouer dans ce domaine en revanche au niveau des des hommes au niveau de la créativité masculine on peut penser qu'il y a énormément de travail à faire et de progrès à accomplir vous ne pourrez surtout pas présenter les choses en disant oui les féministes sont progressistes et ceux qui s'opposent à ce progrès sont des réactionnaires c'est vrai en tout ça en revanche ce qui est moins vrai c'est que il y a aussi des revendications masculines qui sont à faire et sur ce point cela n'a pas été suffisamment mis en évidence on a l'impression que les hommes ils ont tout donc on va leur enlever des choses mais ce n'est pas vrai en termes de créativité nos sociétés fonctionnent très mal notamment sur le plan économique là il ya quelques artistes bien sûr qu'ils sont protégés des maisons d'artistes mais d'une manière générale la la créativité n'est pas n'est pas protégé économiquement il ya là énormément à faire les concerts tout ce qui est créatif tout ce qui est live tout ce qui est improvisation tout ce qui est oralité puisque moi j'oppose l'écriture féminine à l'oralité masculine tout cela est extrêmement mal mis en place actuellement il ya très peu de lieux à paris où l'on puisse avoir accès à des gens qui s'expriment spontanément sur le plan de leur pensée sur le plan de leur créativité artistique on a beaucoup de musées on a beaucoup de salles de concert où on jouait des répertoires classiques mais il n'y a pas assez de place pour la créativité en train de se faire pour la créativité du futur et on sait très bien que c'est dans le domaine du féminin en france il ya quand même deux hypothèques qui sont là d'une part la machine qui grignote de plus en plus évidemment de part de marché aux femmes et puis il ya l'étranger aussi l'étranger la possibilité de faire faire le travail à l'étranger à des coûts moindres donc la femme française la femme qui vit en france elle a une situation difficile qui est menacée et ça ça vient du fait que les produits qu'elle propose sont de médiocre qualité sont éminemment reproductibles et que elle est éminemment remplaçable mais le fait est que sur ce point là on a fait ce qu'on pouvait on a débloqué tout un ensemble d'activités qui sont ouvertes aux femmes il n'y a pas de doute là dessus mais ça ne suffit pas et ça c'est un autre problème en revanche on sait tout le monde sait très bien que l'occident ne pourra se maintenir au plus haut niveau que par le haut et pas par le bas c'est une évidence l'autre jour quelqu'un avait fait scandale en disant qu'il fallait que la france s'aligne sur les produits espagnols et non pas sur les produits allemands bon c'est gentil ce genre de propos comme ça très réaliste et c'est d'ailleurs qui était propos qui était venu par des femmes d'ailleurs et effectivement le choix de la médiocrité est ce que c'est un choix raisonnable et la médiocrité elle est prodigieusement imitable prodigieusement reproductible par les machines par les les pays étrangers etc donc il faut se monter au contraire il faut monter monter la barre et pour monter la barre et bien c'est les hommes qui il faut favoriser il faut être clair là dessus et il faut encourager beaucoup plus qu'on le fait la créativité la l'éducation par l'exemple aussi et là je suis aussi une manière favorable à des classes non mixtes je pense que les enfants masculins doivent être confrontés à des exemples de créativité extrêmement spontanés extrêmement impulsifs compulsifs et vivants ce qui n'est pas forcément nécessaire pour les jeunes les petites filles qui elles ont surtout à apprendre à lire à écrire à utiliser tous les appareillages informatiques qu'on voudra alors que les petits garçons doivent apprendre avant tout à compter sur eux-mêmes et à développer leurs propres facultés intérieures être à l'écoute d'eux-mêmes développer leur épanouir leurs facultés éveiller leurs facultés et leurs potentialités donc c'est pas du tout la même stratégie donc pour nous résumer on va pas tomber dans le piège c'est ça l'idée les hommes non le le discours sur les rapports entre l'homme et la femme ne sont pas quand il s'agit de montrer que les femmes sont limitées mais ce n'est pas un discours réactionnaire c'est pas un discours réactionnaire parce qu'on sait très bien qu'en réalité c'est bien aux hommes il faut faire une place beaucoup plus grande à la créativité donc il ne s'agit pas de maintenir un statut court en aucune façon il ne s'agit pas de unique puis on va mettre en place puis on va mettre en place il le régime il ne s'agit pas d'un des ci-dessous on va subir il ne s'agit pas – Sous-titrage FR 2021